Hi Mina, c'est Kyu-Chan et bien voilà, je vous retrouve pour la suite de Final Fantasy 7 NT version B. Nous avons récupéré la clé de pierre mais Katshi l'a donnée aux turcs donc voilà et donc nous allons maintenant pouvoir pénétrer dans le nom des anciens et nous avons dans l'équipe Iris et Tifa avec une putain de bourrine magique et une bourrine physique donc je pense qu'on est très très bien pour le coup et on y va. C'est le temps des anciens, je le sais, je le sens, la conscience des anciens. Ils ne retourneront pas à la planète, il y a quelque chose ici qui a besoin d'être protégé à tout prix pour le protéger pour nous ou de nous. Que disent-ils, tu arrives à comprendre ? Vous êtes inquiètes et heureux ? Parce que je suis là ? Désolée, je ne comprends pas. Je veux aller à l'intérieur. Ok. Matérias noir. Regardez ! Le numéro 9, un autre important tatouage. Ouais. Ouais, 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 ouais. Tout va bien. Aïe. Setsang ! Il vous envoie ici pour nous saluer ? Où est notre tapis rouge ? Vous êtes donc venus. Je viens juste de sortir, Sefirot est apparu. Sefirot, il est à l'intérieur ? Jusant par toi-même. Bon sang ! Te laisser partir, c'était le début de ma malchance. Le nouveau président pense que nous pouvons le trouver par nous-mêmes. Eh bien, il se trompe. La tapremise n'est pas comme vous l'imaginez. Et je n'apporterai aucune aide. Tant que tu seras avec la Shinra, tu resteras toujours mon ennemi. Tu es dure, mais je n'ai pas besoin de ton aide. La clé de pierre, placez-la sur l'autel. Tu pleures ? Tzang est du côté de nos ennemis, les turcs, mais je le connais depuis mon enfance. Rares sont les personnes dans son cas. En fait, il n'y a que très peu de gens qui me connaissent vraiment. Ok. Mettons la clé de pierre ici. Vous ne me demandez pas comment ça fonctionne, je n'ai pas compris. Des mots, des sensations, il y en a tellement ici. Quel lieu étrange, vous croyez que nous sommes les bienvenus ? Claude, je sais que ça ne va pas être facile, mais ne baisse pas les bras. Nous pouvons y arriver. Ok. Donc là, on est dans un labyrinthe, mais bon, c'est pas très compliqué le labyrinthe. Essayez surtout de bien récupérer tous les objets, car c'est une zone où vous ne reviendrez pas. Vous n'aurez pas la possibilité de revenir par ici. Donc, il faut bien tout récupérer par là, il n'y a rien, je crois, non ? Pour porter les. Ouais. Attendez. Ça, on le récupère après, ça, mais non. Hum, un light gun. D'ailleurs, on n'est pas les équipements. Hum, voilà. Hum, nous vous avons finalement attrapé. Je vois, vous nous attendiez. Ce sont des anciens dont l'esprit s'est matérialisé. Il y a bien longtemps, ces anciens ont choisi de ne pas retourner à la planète pour rester ici et protéger le temple. Au cours de ces longues années, ils ont perdu la parole. Enfin, non. Depuis le départ, elle leur était inutile, car ils n'avaient qu'un seul objectif en restant dans ce temple. Je vais essayer de communiquer à nouveau. Rien à faire, je n'arrive pas à comprendre la suite. Tu as peur ? C'est parce que Saffir est dans le temple ? Ou y a-t-il une autre raison ? Ah, il peut nous espérer, mais ça, on s'en fiche. On est déjà au max. Je vais racheter des temples. On voit le déco, je vais en racheter parce que... Hé, hop. Voilà... On voit le déco! alors qu'est ce punch alors et lâche ça je paie plus ok les équipements pour l'instant on a tout récupéré c'est un grand du dessin ok c'est bon on a réussi tout le monde va bien ce n'est pas tout pour vous non claude viens vite dépêche toi ok normalement il y a une matéria ici mais chez Gatchy il faut la retirer je me demande si c'était pas encore un talent ennemi en fait je suis pas sûr qu'il y ait un talent ennemi ici mais bon c'est un plaisir de savoir des anciens non pas tout savoir d'une âme vivante leur conscience elle essaie de me dire quelque chose je suis désolée je ne comprends pas quoi que dites vous un danger la calamité est ici comment montrer vous allez nous montrer la calamité qu'est ce qui se passe attends regarde ça va commencer sang qu'est ce que c'est on dirait la fin du monde je me le demande quoi qu'il en soit il est temps de faire notre rapport je vais rester ici et continuer à chercher sois prudente sang oui bien sûr et tu te fais aussi attention il est non oh je dois y aller non impossible oh petit regard face caméra même s'il était un peu décentré C'est Firoth Alors tu as réussi à ouvrir la porte Bien joué C'est peinture murale Que montre-t-elle Mon héritage perdu Le pouvoir par lequel j'unirai la planète Les anciens l'ont bien caché Mais bientôt ce sera de nouveau à moi Ce temple est maintenant la propriété de la Shinra Désolée de te décevoir Laisse-moi rire Cette planète est en train de mourir Il n'y a qu'une seule façon de survivre Toute sa sagesse et sa puissance Doivent se réunir avec moi Je vais me fondre avec tout cela Je ne ferai plus qu'un avec la planète Et elle ne fera plus qu'un avec moi Crois-le si tu veux La Shinra gagne toujours à la fin Ça reste à prouver ça Le chemin se trouve ici C'est la mort qui vous attend tous Mais n'ayez crainte Car c'est à travers la mort Qu'une nouvelle énergie spirituelle Mais bientôt vous vivrez de nouveau par moi Ouais Ah ouais Vous avez vu ? Oui j'ai tout vu Où est la salle au fresque ? Pas loin d'ici C'est le sanctuaire intérieur Comment tu le sais ? Tu n'es jamais venu Alors il aurait pu trouver ce qu'il cherche Peu importe ce qu'il manigante C'est terminé Je l'achève ici J'y vais Nous sommes là aussi tu sais Ouais 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 Regardez qui est là On va enregistrer Alors ici Segeji m'a mis un petit truc intéressant Je suis le gadare du temps Toi qui recherches le savoir des anciens Je contrôle le temps Choisis ton chemin Auto Nous sommes un peu pressés Le destin de la planète Et tout ça Il est temps Tu peux y aller Et hop là Merci Merci c'est gatif Ok Alors oui Vous savez quoi De toute façon Il va falloir que je tombe De toute façon Il y a un truc à récupérer en bas Neil Bat Tu sais quoi Neil Bat Ah d'accord C'est une bat C'est la bat cloutée Ok c'est la bat cloutée D'accord Voyons ça Nope Vas-y fais moi tomber Comme ça on n'en parle plus C'est l'atmosphère Quelque chose arrive Ouais Alors l'avantage C'est que j'ai ma limite Avec Claude Ok Et de là Voilà Voilà Quand je pense qu'à une époque C'était un combat Qui était ultra dur Pour moi Même malgré mon farm C'était souvent un combat Qui n'était pas évident Mais bon Bracelet de sorcier Ah ben c'est dommage Alors elle perd en défense Pourcentage Et magie pourcentage Mais honnêtement Ça sera utile Je pourrais enfin Lui mettre vraiment Des trucs intéressants Qu'est-ce qu'elle a la base ? Foule, autant Destruction Ok C'est vrai qu'avec Léviathan Elle prend Justement avec Léviathan Elle prend de la magie défensive En plus Hop Voilà Ça donne quoi D'écoute sa step maintenant ? Ah pas mal Pas mal Pas mal Ok bon Maintenant c'est quelque chose C'est qu'il faut tout refaire C'est pas ça J'en ai demandé Au petit vieux De me soigner Voilà Donc au A On a été Donc on va aller au 2 Qui est bloqué On va aller au 3 Ah oui Il y a des capropiégés J'ai eu évidemment J'ai eu évidemment J'ai eu évidemment Ah Ah J'utilise quasiment jamais les invocations, donc pourquoi pas. Je trouvais pas les gâtons si paraminos dans la tête sauf en fait. Je trouvais pas aussi classe que ça fait. Bon évidemment les... Je m'attendais un peu que les crapauds évidemment euh... Je me doutais bien que les crapauds ils allaient avoir la blague. Mais voilà c'est fait. Et qu'est-ce qu'on obtient ? Une amulette. Je sais pas pourquoi je viens forcément sur elle le bruit. L'esprit plus 30. Mouais. Elle a combien de vitalité si je lui enlève son truc de haut au mur ? Euh ouais mais c'est... La vitalité c'est 50. Et en esprit elle a déjà énormément donc j'ai envie de dire euh... Voilà quoi. Alors 4. 4 qui est très mal écrit en chiffres romains au passage. Ça s'écrit pas comme ça 4 en chiffres romains. Superball. Je crois que c'est une arme pour Yuffie ça Superball non ? Ouais c'est ça. 5. Ok. Le mop. Le mop. Eh c'est pas l'arme troll pour euh... pour Yuffie ça justement la mop. Je crois que c'est ça en fait. Je crois que c'est une arme troll. Parce que si je me trompe pas à la base la mop on l'a trouvé euh... en creusant euh... dans un certain village dans le mini-jeu de creuser. Et en fait la mop je crois qu'elle... si je me trompe pas si c'est bien cette arme là elle ressemble à une serpillière. Tom Turchell. Ah c'est le gong ok. Alors parce qu'évidemment je les récupère en anglais et tout mais après ils sont mis en français dans mon... dans mon menu donc évidemment. Alors ensuite... Là je crois que c'est bloqué non ? Non pas du tout. Je crois que c'est le prochain qui est bloqué. Là il doit y avoir un ennemi. Bingo. Oh non pas euh... Je crois qu'en version vanilla ils sont euh... tuables avec du poison. Parce qu'en fait si on les empoisonne je crois qu'ils sont one shot en fait. Mais euh... De mémoire c'est... Enfin... De mémoire c'est comme ça dans la version vanilla mais Segachi par d'où tirer ça ? Donc euh... C'est des saloperies. Ça c'est des saloperies de monstres. Ça c'est des saloperies de monstres. Parce qu'en plus ils vont attaquer à chaque fois. Ah non ça c'est... des saloperies de monstres ouais ils me piquent mes MP par contre si j'utilise la magie et ils me mettent en mutisme au passage je vais quand même l'essayer parce que j'avais vraiment le souvenir qu'ils se faisaient one shot si on les mettait en poison mais encore une fois je pense que c'est que tu t'en retirais ça ah non ah non maintenant est-ce qu'il n'avait plus de vie je sais pas il avait juste plus de vie en fait ok il avait juste plus de vie en tout cas ça fait pas mal de dégâts plus que le coup le coup de le coup décisif de mais par contre arrête de piquer la vie s'il te plaît c'est souvent un combat qui est chiant il ne peut rien pour le coup là il est empoisonné ok 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 ah ben il est bon il est mort il est mort il est mort ok et par contre j'ai pas fait qu'est-ce qu'on a récupéré qu'est-ce qu'on a récupéré qu'est-ce qu'on a récupéré je sais pas trop pis alors il reste plus que ça mais ça ça va être fermé je pense ouais ok donc là on a tout visité c'est fermé à clé rien à faire nous devons l'attraper tout d'en avoir mort de tout ça ouais courage un jour nous en rirons tous tous ouais bien sûr il a un parcours spécifique je sais mais je sais où il est il a ouvert le coffre ce con voilà j'ai pas le temps je suis comme c'est gâtif j'ai pas le temps et pour remonter c'est par là voilà comme je l'ai dit j'ai pas le temps par contre ce que je vais faire c'est que je vais aller me soigner quoi qu'attendez techniquement il doit revenir à sa place je pense voilà je pense que lui il va me servir de soin maintenant ouais et tant qu'on y est on va faire un petit point de sauvegarde je vais quand même terminer le le temple des anciens voici la salle au fresque c'est ferrot où es-tu tu es si froid je suis avec toi en permanence par ici tiens il y a un dialogue en gris ah tu es donc arrivé maintenant peut-être me seras-tu utile tais toi bordel écoute bien les anciens ont caché quelque chose important à la tour de ce temps et nous sommes là pour t'empêcher de nous tenir tu en es sûr ce n'est pas toi qui décide de venir ici tu courreras bientôt mais d'ici là ouais sois patient c'est presque l'heure bientôt nous ne ferons plus qu'un ce qui est bien n'empêche c'est que dans la nouvelle traduction c'est virot n'appelle plus autant sa mère parce que effectivement ici il disait maman c'est presque l'heure un truc comme ça mais ici il dit plus ça qu'as-tu prévu de faire ? rassembler l'énergie de la planète ? non la planète se le fera pour moi quand la planète est blessée elle rassemble de l'énergie spirituelle pour finir sa blessure la quantité d'énergie accumulée est proportionnelle à la blessure que se passerait-il si une blessure menaçait réellement la vie de la planète ? je vous laisse imaginer la quantité d'énergie qui sera accumulée et moi je serai au centre de cette blessure toute cette énergie m'appartiendra grâce à cette énergie j'accéderai à une toute nouvelle forme de vie je rappelle que l'épée de Sephiroth fait 1m20 techniquement on devrait tout ça être décapité depuis le mouvement qu'il fait je fusionnerai avec la planète et cesserai alors d'exister sous ma forme présente pour renaître en tant que dieu une blessure suffisamment grave pour menacer la vie de la planète ? mais comment ? personne n'a ce genre de pouvoir pas même toi ? regarde cette fresque la magie de destruction ultime le météore ça n'arrivera jamais réveille toi où vas-tu Sephiroth ? attends Cloud 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 Hey Cloud Hey Cloud ça y est là on a Cloud qui pète un câble matéria noir invoque le météore Cloud saisis toi Cloud je suis Cloud et qui était-ce ? comment puis-je ça me revient ma mission Cloud ? Cloud ? quoi ? y a un problème ? c'est rien t'inquiète pas c'est rien Sephiroth est parti oubliez ça pour le moment je tiendrai à cette fresque j'ai l'impression de savoir ce que c'est les gens sont morts à cause de quelque chose venant du ciel cette chose pourrait tomber du ciel c'est ce que veut Sephiroth de la magie noire c'est ce dont parlait Sephiroth la magie de destruction ultime le météore elle permet d'invoquer un petit asque dérivant dans l'espace puis le fait entrer en collision ça pourrait anéantir notre planète que se passe-t-il ? est-ce Sephiroth ? c'est pas moi c'est pas moi SURPRISE ! bon alors déjà on se calme on n'est pas nous ne sommes pas en danger parce qu'en fait le robot est avec nous ah voilà c'est ça que je voulais euh ah merde oui non voilà donc là on va protéger le robot parce qu'en fait le notre ami le notre ami le dragon ne va s'attaquer qu'au robot et donc on va on va devoir se se fier au robot on va devoir se fier au robot pour s'occuper de ça et si possible soigner le robot ok euh ça c'est bien qu'il l'a mis en poison il est quand même attaqué avec Tifa parce qu'elle pourrait faire pas mal de dégâts ok donc l'autre il est en hâte lui il est en lenteur ok donc là pour le coup c'est notre copain le robot ça aurait été pas mal d'essayer de le transformer en fait c'est vrai que voilà c'est que je ne sais plus je ne sais pas du tout où il en est au niveau de sa vie aaaaah mais le con il s'est attaqué lui-même avec son rifle seul le problème c'est que je vais avoir du mal à le transformer parce que le robot va forcément le buter à un moment donné en fait donc laisse tomber c'est pas mal c'est pas mal si il n'a ça... c'est pas mal C'est parti ! Rien de particulier à dire à part ça. Je soigne le rebot régulièrement, sait-on jamais. Et ben voilà ! Bon ça c'était pas obligatoire mais bon. Voilà ! Très facile ce combat ! Pas de 3 de Sephiroth. Il a disparu ! Et on obtient Bahamu ! Alors attendez Bahamu ! Juste pour voir. Alors Titan, c'est parce que ça donnait 40 en vitalité. Qu'est-ce qu'il donne Bahamu ? Bahamu c'est un peu un traître parce qu'il fait perdre 60 en dextérité. Donc en fait, il faut le donner à quelqu'un qui a énormément en dextérité mais juste par curiosité. Ah, il a Antibar. Il a Antibar. Mais le problème, c'est que comme je dis, il fait perdre énormément en dextérité quoi. Qui a beaucoup de dextérité ? Tiffin elle a beaucoup de dextérité. Elle, si elle perd 50, elle serait quand même à 76. C'est quand même... Tant pis pour Bahamu ! Bahamu c'est un gros handicap. Parce que... Il apporte rien. Il apporte rien en bonnes stats. Et au contraire, il nous fait perdre 60 points en dextérité. Donc... Tout ça parce que c'est une bonne invocation évidemment. Mais il est violent. Allez ! Qu'est-ce que c'est ? Il a quelque chose d'écrit dessus. Oh ! Matérias noir. C'est un hologramme. Mais c'est un hologramme. C'est un hologramme, on peut pas l'apprendre. Attends une minute, je vais demander. Je comprends pas. Quoi ? Vraiment ? Ils disent que le temple est la matéria noire. Comment ça ? Ils veulent dire ce qu'ils veulent dire. Le temple entier est la matéria noire. Ce temple immense, c'est ça la matéria noire ? Mais alors, personne ne peut s'en apparaître. Ben, c'est assez délicat. Ceci est une maquette du temple. A l'intérieur se trouve un mécanisme qui la fait rétrécir à chaque fois que tu résous une énigme. La maquette rétrécit et le temple devient lui-même plus petit, jusqu'à pouvoir se tenir dans la paume de la main. Donc, si on résout les énigmes de la matéria noire, la matéria noire rétrécira et on pourra s'en apparaître. Oui, mais les énigmes ne peuvent être résolues que de l'intérieur du temple. Celui qui résout les énigmes sera irrémédiablement écrasé par le temple. Je vois. N'est toujours pas d'accord, Sephiroth ne peut pas la prendre. Non, nous devons la sortir d'ici. Car les serviteurs de Sephiroth sont nombreux. Ils seraient prêts à se sacrifier pour lui donner la possibilité de récupérer la matéria noire. Elle n'est pas en sécurité ici. Qu'allons-nous faire alors ? Salut Claude, c'est moi, Kachi. J'ai tout entendu, m'as-tu oublié ? Nous pouvons utiliser mon corps jetable pour rétrécir le temple en toute sécurité. De cette façon, nous pouvons sortir la matéria noire d'ici. On ne peut pas laisser Sephiroth s'emparer la matéria noire. Mais ça ne signifie pas non plus qu'on va la laisser à la Shinra. Pourtant, tu n'as pas trop le choix, Claude. Écoute, fais-moi confiance. Ah d'accord. Pas le choix de toute façon. Très bien, alors je me chargerai. Dépêchez-vous d'entrer d'ici. Je tomberai à la sortie. Soyez prudents. Ouais, sauf qu'on va devoir s'arrêter là parce que la vidéo commence à être un petit peu longue. Et finalement, je ne pourrais pas finir le temple. Parce qu'après le temple, il y aura encore une sénette et tout ça. Donc on va s'arrêter là plutôt. Je vais sauvegarder. Je vais me restaurer d'abord. Puis je vais sauvegarder. Voilà. Et on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un commentaire si vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne Partagela. Faites-la connaître. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Twitch. Venez rejoindre la communauté. Et moi, je vous dis Ciao tout le monde ! C'est parti 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 !